Les canadaires de la base de Nîmes en démonstration à la canot. 6000 litres écopés, puis déversés en un seul vol. Toute la puissance des moyens aériens Grand Sud-Ouest qui seront mis en oeuvre en cas d'incendie conséquent. Le ministre de l'Intérieur a passé la commande pour 400 millions d'euros de plusieurs appareils qui sont destinés à remplacer les trackers. Après, les moyens y dépendent en fait du feu. Rappelons que la Gironde, couverte de 500 000 hectares de forêts du massif des Landes de Gascogne et le département de France qui compte le plus de départs de feu. Mais les canadaires ne sont pas toujours prépositionnés sur la base de Mérignes. Ce n'est pas une règle absolue. C'est encore une fois en fonction d'un travail de prévention qui va être mené d'une analyse des données météorologiques, topographiques qui vont permettre de déterminer un niveau de risque qu'on va pouvoir avoir en pré-alerte ces moyens aériens. Depuis 2003, près de 70 000 hectares avaient été détruits contre une dizaine de milliers d'hectares en 2016 et en 2017.